...également interprété par Ray Liotta. On se rend aux Etats-Unis à la fin des années 50 avec un jeune compositeur blanc qui vient de perdre sa femme et qui engage pour s'occuper de sa petite fillette de 8 ans, une gouvernante noire. La suite, j'en suis sûr, vous la connaissez car c'est sans surprise. Quand on a perdu sa mère, la vie n'est pas facile. Qu'est-ce qui se passe ? Tu avales ta langue ? Surtout pour la gouvernante. J'aimerais savoir si vous avez de l'expérience avec les enfants. J'adore les enfants, j'ai un très bon contact avec eux. J'adore les gosses. Je m'occupais d'eux à la norcerie de la prison. Tu as dit, tu as dit, tu as dit où j'ai brûlé sur la main ? Fais pas les carreaux ! Toi, bambine, aime-la, bambine. Je suis un peu nerveuse, je vais mettre ma tête entre mes cuisses, ça va me décontracter. Jusqu'au jour où Corinna est arrivée. Salut, toi, je m'appelle Corinna. Vous savez conduire ? Je suis un vrai pilote. Je voulais voir si les freins marchaient et je vais t'annoncer un truc, ils marchent. Elle n'est pas exactement ce qu'ils recherchaient. Il est parti. Pourquoi ne pas se faire aspirer par la voiture et jeter devant le restaurant ? Je meurs de faim, moi. C'est rigolo de faire briller. Ouais, ça fait longtemps que ça me fait plus rigoler. Ni ce qu'ils attendaient. Ça chatouille. Mais en fait... Qui en veut une autre portion ? C'est si mauvais que ça. Elle est exactement ce dont ils avaient besoin. Oui, une... Qui c'est ? Merci, c'est pour toi. Ma série ! Oh, oui, ma série ! Vous restez avec nous tout de suite après la pub. On retrouve Whoopi Goldberg. La rubrique vidéo cette semaine lui est en effet entièrement consacrée. Avec notamment la couleur pourpre réalisée par Steven Spielberg. Ou bien encore la comédie de Richard Benjamin, Made in America. A tout de suite. La rubrique vidéo, je vous le disais tout à l'heure, entièrement consacrée cette semaine à Whoopi Goldberg. Avec pour commencer le film qu'il a véritablement révélé. Il s'agit de la couleur pourpre réalisée par Steven Spielberg. Et également interprétée par Danny Glover. Dans le sud profond des Etats-Unis, nous suivons ici le parcours d'une jeune femme. Celi, sans défense, maltraitée par celui qui va en faire son esclave. A noter que ce long métrage a reçu 11 nominations aux Oscars. Et que la musique de ce film est l'oeuvre de Quincy Jones. Je sais qu'il joue les brutes. Mais, tu sais, par d'autre côté où il vient. Tu l'aimes encore ? Je sais comme qui dirait le genre pour lui. Si j'avais dû avoir un mari, ça aurait été lui une très faible. Dis-moi la vérité, Tessine. Ça t'embête qu'Albert couche avec moi ? J'ai bien couché avec lui. Ça faut bien que je te l'avoue. J'aime ça. Et toi, non ? Non. Non, moi d'habitude, je fais celle qui n'est pas là. Lui ne voit aucune différence. Il ne me demande jamais ce que ça me fait. Et il me demande de jamais rien. Il me crame dessus, puis après, il fait sa petite affaire. Il fait sa petite affaire, il fait ça. Mais Miss Célie, à t'entendre, on dirait qu'il te fait dessus. C'est l'effet que ça me fait. Eh bien, tu vois, Miss Célie, ça veut dire que tu es toujours vierge ? Oui, parce qu'il n'y a personne qui m'aime. Moi, je t'aime. Je suis moche, je te dis. Non, moi ça, non. T'es moche. Qu'est-ce que t'es moche ? Moche, moche. Amen. Ah, Miss Célie, mais là, j'avais mis de l'huile sur le feu. Parce que j'étais jalouse à cause d'Albert. Je te trouve belle, tu sais. Comédie cette fois-ci avec Sister Act, réalisée par Emile Ardelino, metteur en scène américain qui n'en doit notamment Dirty Dancing et qui, malheureusement, nous a quittés l'année dernière. Victime du sida. Quoi qu'il en soit, Sister Act permet à Whoopi Goldberg de s'en donner à cœur joie dans le rôle d'une chanteuse de cabaret poursuivie par la mafia et qui va trouver refuge dans un couvent. Là, elle ne tardera pas à s'occuper de la chorale et avec quel talent ça swingue. Chanteuse de cabaret, Dolores Van Cartier a toujours voulu être une vedette du show beat. Mais cette nuit, elle va devenir un témoin vedette. Mais bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai jamais vu un cadavre. Si vous témoignez, je vous cacherai dans le dernier endroit où vous pensez à venir vous chercher. C'est l'occasion jamais de sauver une âme. C'est absurde. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut cacher. Alors, on ne veut pas ne pas la marrer. On dirait un pingouin, regardez-moi ! Je voudrais dire un grand bonjour et saluer Sœur Marie-Claurence. C'est vraiment un fait, ce truc. C'est vraiment un chien. Il y a trois vœux que toute religieuse doit le respecter. Le vœu de pauvreté, le vœu d'obéissance et le vœu de chaste. Alors, je m'arrache. Hé, ma sœur, vous en attendez encore beaucoup de vos copines ? Ça devient un bar de frangine, alors là, je m'arrache. Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire sans me casser les onglets et sans gêner personne. On fait partie de la chorale. Chorale ? On est vraiment nul, hein ? Ça va être l'enfer. Ne m'en parlez pas. Il va m'être du roche. Pas là. Et si j'oublie les paroles ? Chirant en enfer. On pourrait faire un clip, non ? Vous êtes une pionnière. Elle est une bonne sœur. Non, non. Vous avez corrompu la chorale toute entière. Vous savez, j'ai chanté à Las Vegas. Là, ce qui compte, c'est de faire le plein. Ce que j'aime le plus, c'est chanter. C'est mieux qu'un esquivant. C'est même mieux que le printemps. Ah, s'envoyons l'heure. Non, enfin, c'est ce qu'on dit. Sister Act. Nous serons toujours ensemble. C'est ce que Diana Ross disait. Autre comédie interprétée par Whoopi Goldberg. Il s'agit cette fois-ci de Made in America. Avec à ses côtés Ted Danson, à noter que cette comédie a été produite par Michael Douglas. Une femme noire qui a eu une jeune fille par insémination artificielle s'aperçoit que le donneur était blanc, cherchait l'embrouille. Je suis le produit d'un amour de passage. Non, je me suis fait inséminer. Maman, une banque du sperme, c'est la honte. Eh oui, eh oui, une banque du sperme. J'ai demandé le meilleur. Noir, pas trop grand, beau, intelligent. Bonjour, je peux télé ? Euh, je cherche Al Jackson. Eh ben, ne cherche plus. Albert Jackson ? Le seul et l'unique. Vous êtes blanc. Non, mais attends, comment ça il est blanc ? Tu veux dire qu'il est blanc-blanc ? Blanc, blanc, blanc. Tu veux dire qu'il tire sur le coquille d'œuf clair ? Oui, oui, il est tellement clair qu'il est blanc. Il s'en vaille. Mais comment ça, il est blanc ? C'est Al Jackson. Bonjour, Al Jackson de chez Jackson Motto. Quoi ? Tu veux dire le débile de la télé avec tous ces animaux ? Je vous présente Larry. Al vous emballe ? Eh ! Oh, oh ! C'est mon père ? Non, c'est pas une confusion. Ce que j'appelle une confusion, c'est quand on a un hamburger au lieu d'un cheeseburger. Je parie 100 dollars que j'emballe la première personne qui franchit ce seuil. Bonjour, c'est moi, Al Jackson. Moi, j'appelle ça une plantaque monumentale. Dites-moi tout, vous cherchez un modèle particulier ? Ah oui, tapo comme des sandalys. Ça s'annonce plutôt difficile. Vous êtes restés un moment ensemble. Je suis sûre qu'il t'a parlé de moi. Oui, il m'a dit que tu avais l'air intelligent et il a dit aussi qu'il te trouvait vraiment très jolie. C'est cool. J'aime beaucoup les autos noirs. Les mémoires d'Amine Dada ont changé ma vie. C'est un blanc qui a sonné. 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 C'est un blanc qui a sonné.